bon bah youtube du coup on attaque encore un nouvel épisode du côté serpentard du coup on a plein 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 de quêtes là qui sont activés j'ai rien fait depuis la dernière fois on a une longue liste ici et on a moon qui s'est manifesté ce qui est vraiment plutôt pas mal on a encore deux sorts à apprendre et du coup faut qu'on trouve un troll pour lui gommer sa mère faut qu'on fasse pousser et qu'on récolte des sissants donc faut que j'aille dans ma salle là on va prendre et pulso là allo moi donc ça en vrai je pourrais consacrer un épisode carrément entier comme ça je vous montre en même temps où sont tous les trucs et moi ce qui m'intrigue c'est que sébastien ne m'a pas encore contacté sébastien ne m'a pas contacté donc ça c'est récupérer des crottes lancer répulso sur un ennemi en lévitation ok donc du coup pour trouver un troll on va aller vers la forêt interdite tout simplement donc carte du monde je sais qu'il y a des trolls qui se baladent genre notamment il y a un campement quelque part genre là par là il doit y avoir des petits trolls qui s'y traînent donc on va aller faire ça et en même temps on va lancer répulso sur un ennemi en lévitation bah tiens pendant qu'on est là on va faire ça même si on a du taf à faire bien j'ai un tuto qui s'est affiché en bas alors alors il y en a un là un là bas un là un là le troisième il est où il est là bas donc le plus grand attendez j'en vais casser cette on va casser cette toile d'araignée oh ça comptait nice je pensais pas que ça allait compter du coup allez on va aller voir ce troll si c'est bien dans ce campement là je sais même pas si c'est dans celui ci on aurait dû s'arrêter tout à l'heure après ça j'irai à la taverne c'est pas dans celui ci qui se goumait c'est dans lequel c'était peut-être dans l'autre à côté qui se goumait c'est pas dans celui ci putain ils sont où les trolls je sais que j'en avais vu peut-être dans celui-là tout là bas c'est peut-être une chance de les voir mais je suis obligé de les voir là sinon je sais où me barrer exactement mais ça me fait partir à l'autre bout de la map et le temps de trajet va être tellement long je vais vaincre les mages noirs défi réussi j'ai absolument rien fait les centaures sont beaucoup trop forts alors putain il y en avait un de trolls en plus tout à l'heure vas-y vas-y là ça rend fou tu auras dû m'arrêter tout à l'heure il y en avait un putain ok je ne fais rien juste je reste au dessus je me demande qui fait ici vas-y ça rend fou y'a pas de troll j'ai le seul parra je vais aller les gourmets quand même ils sont tellement au level ici level 20 bordel j'avais pas prévu ça peut-être qu'il y aura un troll maintenant qui est apparu peut-être qu'un troll est apparu apparemment non est-ce que c'était dans cette forêt au moins que je l'ai vu le troll en esquivant est-ce que c'était vraiment en direction pour aller loin en plus ça si c'est forcément en haut dedans que je l'avais vu putain j'ai le seum j'aurais dû m'arrêter je vais y aller c'est pas je vais y aller vous 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 C'est vraiment fort quand même l'enchaînement de ma première palette de sorts. C'était là mais là il y a les centaures en fait, c'est ça le merdé ? Oh oui les centaures, dirigez-vous vers là. Merde dans celle-là. Bon bah tant pis on va aller faire une autre quête du coup. On espère en trouver des trolls sur le passage, ça m'emmerde un peu de la laisser de côté. Bon après c'est pour m'apprendre des endos. Faire pousser et recolter les six cibres, obtenir les trois plantes de combat et utiliser les simultanément. Est-ce que je les ai ? Faut que je me pose pour ça. Une, deux, il me manquerait. Bah quand même par hasard il me manque des manques de raccour. J'aurais dû préparer cet épisode en fait, j'aurais dû regarder les quêtes avant. Ça c'est my bad. Bah du coup on va aller aux cours de créatures. Les cours des créatures. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques, voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen, elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Euh, oui professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. C'est tout mignon. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agrées. Hum, ouais c'est vrai que... En fait il y a une palette, je suis obligé d'enlever juste à cause des trucs. Mais après les animaux ça va, je ne vais pas m'en servir plus que ça. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Dans celle-là ça va, les animaux je ne vais pas m'en servir plus que ça. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle, il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et que les gardent en les nourrissant et en les brossant. Miss Whiting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les fleurers du dernier enclos? Par ici, les fleurers se trouvent juste là. Des gros chats. Des gros matous. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, tiens, Popy la Bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. C'est bon. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des draconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les fleurers? Comme tu l'as fait pour Gérald. Ouais, bah oui. Je vois pas ce que je suis en train de faire. Les fleurers se sont bien fait à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tu peux nourrir tout le monde, moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon. Où est notre nouvel recrut? Là, madame. Ah! Vous voilà. J'aimerais vous parler. Edgar. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être? Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise. Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquième année. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. On va. Il faut que je te parle. Encore? Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel inauguré dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Bah, let's go du coup. Allons-y alors. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci. Euh, je crois. Je te l'ai dit. On pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe. Tu ne trouves pas? Où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Tu es la première personne de tes propres yeux. C'est-tu pas cher ? C'est possible ? C'est pas vrai. Non, ça, je t'ime. C'est-tu pas cher ? Le vrai sable ici ? je te présente elle céleste elle est magnifique tu ne trouves pas vas-y présente toi à elle mais attention il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hypogriffe madame ah merde je ne l'avais pas vu encore une fois je viens lui rendre visite de temps en temps je lui apporte des pâtisseries c'est poussiéreux tout ça elle n'en a pas l'air merde faut me suivre elle touche quand même bien je crois c'est bon alors qu'as-tu pensé d'elle céleste je l'ai trouvé fantastique je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté je me doutais que vous vous entendriez bien tu as quelque chose à voir avec les hypogryphes que les élèves ont aperçu au dessus de la forêt interdite peut-être tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hypogriffe on peut compter sur lui pour toujours j'ai pu le constater c'est grâce à elle comment avez vous fait connaissance elle céleste et toi c'est une longue histoire je l'ai sauver des braconniers il y a quelques années je l'ai mise à l'abri et tout allait bien jusqu'à récemment tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici j'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle et la prochaine fois je ne serai peut-être pas là le professeur Owen a aussi parlé des braconniers elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère je suis rarement d'accord avec le professeur Owen mais sur ce point j'ai bien peur qu'elle ait raison l'influence des braconniers augmente je les vois chaque jour au village ils rôdent, ils parlent aux habitants ils mijotent quelque chose mais j'ignore quoi tu te fais peut-être des idées ce n'est pas un crime de parler aux gens c'est difficile à expliquer mais j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus je veux savoir ce qu'il prépare je trouve que c'est une bonne idée l'information est la clé du pouvoir et plus j'en saurais mieux je pourrais protéger elle céleste tu sembles déterminée tu me diras ce que tu découvres oh, entendu, je n'y manquerai pas je dois y aller mais j'espère qu'on se reparlera bientôt allez, on se reparlera bientôt alors ça étant fait il faut que j'affiche la map là parce que de voir ce point en rose là ça me remerde voilà, quête qu'est-ce qu'on a en quête ? trouver Lockwood le gobelin il n'y a pas une quête qui est censée m'y emmener là-bas ah si, il parlait aux trois balais ça on le fera plus tard on fera peut-être dans un prochain épisode ça parce que ça va être assez long et je ferai un épisode entier dessus comme ça je vous montrerai où on peut trouver toutes les moons bien sûr je m'aiderai d'internet est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? bonjour, ravi de vous voir pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose ? oh, bonjour, pardon, je parlais toute seule je m'appelle Clémentine Willardze, enchantée je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres lorsque j'étudiais à Poudlard il était totalement interdit d'entrer dans la forêt on entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis j'en ai développé une véritable phobie c'est idiot mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt vous, vous pourriez le découvrir ? vous voulez que je suive les papillons ? oui, c'est ça, si ça ne vous dérange pas eh bien, ça m'emmerde très bien et je vais le faire si j'ai le temps, je verrai où ils mènent oh, c'est gentil les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais vous me trouverez souvent par ici j'espère que nous nous reverrons bientôt let's go et avant, je vais parler à ta pote n'oubliez pas, les papillons sont... bonjour, Miss Ryan je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll appelez-moi Sirona et je suis contente d'avoir pu vous aider ces deux-là sont un véritable fléau heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé oui, heureusement vous parliez à un gobelin ce jour-là ? oui, l'autre goc c'est un ami ravi de l'entendre ou comment pouvez-vous faire confiance à un gobelin ? je ne m'attendais pas à vous voir discuter avec un gobelin je le connais depuis des années du temps de ma jeunesse quand j'étais serveuse bien avant que j'achète les trois balais il se montrait cordial mais nous n'étions pas amis sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée mais maintenant vous êtes amie ? oui je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois mais il m'a immédiatement reconnue ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles l'autre goc est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe dans ce cas j'aimerais m'entretenir avec lui à propos de Ranrock où pourrais-je le trouver ? j'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood tout à fait s'il n'est pas là vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier en train de faire des affaires c'est un marchand de métal renommé vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé comme on peut s'y attendre il se méfie des sorciers et sorcières même des plus jeunes ceci dit si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter l'autre goc se fera un plaisir de vous aider savez-vous sur quoi Ranrock et Rockwood collaborent ? tout ce que je sais c'est qu'il semble avoir noué une sorte d'alliance précaire les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares mais entre ces deux là il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés ceci étant dit j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à deux têtes nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter ok Rockwood et Harlow n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour ils ne vous font pas peur ? ce sont des bruts tout simplement et je n'ai jamais toléré les bruts alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis ne vous méprenez pas ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère mais il faut leur faire face et leur rappeler autant que possible que nous nous protégeons les uns les autres merci Sirona si vous trouvez Lodgok saluez-le de ma part allez on va chercher Lodgok chercher Lodgok à la tête de sanglier let's go on va chercher ce monsieur ah c'est Hamit c'était Hamit bonjour toi bientôt je viendrai te chercher ça quand j'ai bu cette tasse ça a fait un truc bonjour Lodgok Sirona m'a dit que je vous trouverai sûrement ici oh vraiment ? vous a-t-elle transmis un message ? non en fait je voulais vous parler de Ranrock je me souviens de vous aux trois balais le jour de l'attaque des trolls c'est vous qui le recherchent c'est bien moi et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance vraiment ? et pourquoi devrais-je vous le dire ? selon Sirona nos intérêts convergent elle avait peut-être tort et bien si Sirona nous prête les mêmes objectifs alors peut-être pouvons-nous nous faire confiance très bien j'ai peut-être un moyen d'aider notre cause de faire en sorte que Ranrock me confie ses plans je vous écoute une relique des gobelins volée il y a fort longtemps par une sorcière reposerait aujourd'hui dans son sarcophage un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir une ancienne querelle nous oppose Ranrock et moi cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare si je récupère la relique qu'est-ce qui me garantit que vous me direz la vérité sur les plans de Ranrock ? la confiance doit être mutuelle je dois croire que vous me rapporterez la relique et vous que je vous dirai ce que je sais retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt let's go je te rejoins l'autre doc l'autre doc le nain quoi on va rejoindre le nain là-bas quoi pendant que je suis là j'ai une quête là il me faut une mandragore on prend une pierre deux coups on va acheter la mandragore tis suite tis suite la mandragore il faut que j'aille tout là-bas hop hop là on va couper par là parfait peut-être que j'attribue aussi des points de talent je sais pas si on en a gagné beaucoup depuis on va les économiser parce que je sais dans quoi je vais les dépenser salem oh pas trop j'ai besoin de ça allez salut ah ouais 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 bla 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 allez salut maintenant il faut que je rejoigne mon pote à 200 et quelques mètres par là-bas on va prendre on va prendre les extérieurs du coup oh keep looking ah attends si je peux rentrer là-dedans oh bonjour toi je le saurais pour ma run Gryffondor qui a un truc là du coup je savais même pas qu'il y avait ça ici mes emplacements d'équipements sont pleins mes emplacements d'équipements sont pleins let's go vendre alors qu'est ce que je fous dans le cimetière des cavaliers sans tête des galions on va vendre ça à lui on va vendre ça à lui mais avant on va voir si on a pas gagné du meilleur stuff bon effectivement on a beaucoup de choses sur le moment là y'a rien ah j'ai vu j'ai cliqué trop tôt hop oh la gueule oh la gueule ah putain mais pourquoi j'appuie sur la mauvaise touche oh la gueule quoi ici qu'est ce qu'on a c'est du rouge c'est du rouge c'est du rouge ici c'est du rouge aussi et là c'est du rouge partout on peut tout vendre ça me fera de la place et de l'argent bah t'es juste en train de m'arnaquer quoi merci tu m'as vidé les poches ça me plaît ça me plaît tu m'as vidé les poches et rempli le porte-monnaie ça c'est cool bon l'autre goc il est où ? il est là le poteau je suis prêt bien ne perdons pas plus de temps je peux te faire courir ou pas ouais je peux te faire courir on va où ? c'est un précieux héritage connu sous le nom de home d'Urtkot mais cours un peu le nom ça fera du bien la sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole elle se fichait des conséquences sur les gobelins pour les gobelins pour les gobelins le légitime propriétaire de l'objet est celui qui le fabrique j'ai un truc à faire les sorciers voient les choses différemment j'ai tout utilisé en même temps là on est d'accord normalement ça va compter normalement ça va compter je l'espère du coup elle a plus de mandragore l'autre connasse parfait maintenant faut faire pousser du simbre et l'attendre ça passer 10 minutes je le ferai pousser après la vidéo là je pense après ce record est-ce que je fais merlin pendant que j'y suis ? vas-y on fait merlin on fait merlin vas-y je suis à côté j'ai besoin de plus de place dans mes sacs ah oui c'est vrai que ma barre détache là tac tac réparo il y est il me manque quoi ça mais ça on s'en fout en vrai on fait ça en balle on fait ça en balle pardon excuse moi ça c'est fait c'est sur le passage quoi on est tranquille ça fait une de plus en vrai j'ai pas besoin d'en faire trop sur cette run mais je ferai tout je sais que je me répète mais important de le dire pour ceux qui veulent suivre le côté mauvais de l'histoire ça se passe là le bien ce sera côté griffondor avec le bon choix à la fin là d'ici je vais me démerder pour faire le mauvais choix à la fin la tombe de la sorcière la tombe de la sorcière non j'ai toujours bonne chance pour récupérer le home votre baguette devrait vous donner un avantage mais avez vous des questions à me poser avant de partir et ce home qu'est ce qui le rend si spécial le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire forgé une époque où les clans gobelins étaient unis il symbolisait la grandeur jusqu'à ce qu'il nous soit volé alors il est devenu tout autre chose un symbole de ce que nous avons perdu de tout ce que les sorciers nous ont pris il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins et pour Runrock il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais ok il semblerait que Runrock et Rockwood se soient associés est ce que vous savez pourquoi j'en avais entendu parler lorsque les êtres vils conspirent ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions ce n'est qu'une supposition mais je pense que leur alliance est précaire espérons que la nôtre ne le soit pas j'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurais à faire à l'intérieur de la tombe dans la mesure où il s'agit d'une mage noire il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme inférie ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid il faut utiliser la lumière la force ou plus efficace encore le feu ok j'espère que notre alliance portera ses fruits encore une fois je vous souhaite bonne chance j'aime pas les yeux qu'il a je vais rester ici à attendre votre retour j'aime pas les yeux qu'il a l'autre boc il a des yeux chalots c'est sombre ici c'est verrouillé des papillons étrange les papillons dans cette cave quand même je dis pas non à quelques galions ah ils me donnent des tenues moins puissantes que ce que j'ai actuellement quoi les gosses quoi ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière je dois sûrement aller plus loin Lumos Repulso Repulso eh non t'es pas seul mon Boog ouais je pourrais pas avancer action incendio mais pourquoi expédiables confringo a resté au momentum il y a des bêtes de combo à faire avant de me rendre quoi il y a des bêtes de combo à faire parce qu'à un moment j'aurais poussé j'ai repoussé des gens et tout ensemble avec Repulso j'aurais pu les regrab avec Axio tous ensemble il y a énormément de choses à faire là j'ai essayé de jouer avec les touches mais je me sens moins à l'aise qu'avec la molette c'est bizarre et voilà même si j'ai même des blessures c'est des bêtes de manier et je vais essayer d'appeler que Bons-Bons tout le monde et puis les bêtes de manier a-t-il les bêtes de l'aise je vais y aller Lumos C'est plutôt facile Oh tu t'es recouté là quoi Y'a pas mal de galions ici Ah y'a un peu à monter là C'est pas activer ça Je vais pas faire du réparer Ah voilà, c'est fait C'est tout ce qu'il y avait ici Lumos Alors Qu'est-ce qui pend ? Ça n'a pas l'air de bien tenir Refusso Je vais descendre J'ai pas le choix Réveillon Avant on va récolter hein C'est quand même si je veux faire que l'histoire principale Il me faut quand même un petit peu de stuf Le truc était déjà Oh ! Ah merde Ah c'est pour aller l'autre côté Est-ce que je peux juste utiliser Repulso ? Parfait Parfait Collection mises à jour Petite décoration Euh putain J'allais dire faut aller où mais oui c'est vrai Faut descendre Lumos Lumos Là je suis en train de me rendre compte que sur deux Ah bah oui c'est normal j'ai que deux sortes violées encore après Et là ça me fait remonter ok Pas parti du bon côté du coup Papillon de lumière Merde j'ai pas esquivé Quoi encore ? Quoi encore ? Action Incendio Ah j'ai pas esquivé Ouais Répulso et Confringo en fait c'est vrai J'arrive à pousser les ennemis du bon côté C'est vraiment dommage qu'ils aient divisé ça en 4 bar par 4 bar Action Incendio L'Eculto Confringo Classius Explédiat Muscle Répulso Arresto momentum Action Incendio On va toucher tout L'Eculto Mais ouais gérer toutes les barres tu peux faire des bons combos mais qu'est ce que c'est chiant Qu'est ce que c'est chiant bordel Un papillon là J'en ai un là Il y en a un là haut Je suppose que Ah ouais c'est vrai je me souviens un ici Qu'est ce que je me souviens plus comment je vais faire après Ah il y en a un autre là bas ok Parfait Let's go La sépulture de la sorcière L'Ordgok a dit que le home se trouvait dans son sarcophage Il a déjà été pillé Il y a un cadavre Un serpent cendre mort Tes collègues ont dû partir avec le haut Je dois montrer ça à L'Ordgok Et du coup faut que je sorte comme ça à la mano ou ? Faut tout se retaper à la main pour sortir là Ma main Surveille avoir des ennemis sur la route Attends il a raté un truc là haut là je crois Là j'ai raté ça Et ici le petit chemin Bah voilà Les galions en plus Oh bah il y a même un coffre là bas que j'ai raté tiens Juste là Ah oui on ne voyait pas grand chose quoi Bon C'est pas où qu'on se barre là Ça va être long de sortir à la mano là Ils auraient pu nous faire un skip quand même Surtout s'il n'y a pas d'ennemis sur la route Je ne vois pas l'intérêt de ne pas avoir mis un skip Oups On a fait redescendre tout en bas Non c'est pas par là C'est par là Ok Ouais c'est par là Et puis là on sort On n'a rien oublié Apparemment non On peut aller voir l'hub doc Oh ça je m'en fous On a été si loin Putain je ne voyais pas ça aussi loin Putain Eh bah je ne voyais pas ça aussi loin Let's go Salam Let's go Vous devez récupérer ce home avant Rockwood Si vous voulez avoir Ne serait-ce qu'une chance De négocier avec Runrock Dire que c'est fichu voleur On fait un pas Let's go Allez on y va Il faut que je trouve un troll aussi dans l'histoire En toute cette histoire Il faut que je trouve un putain de troll quoi Dis moi qu'il y a un troll Voilà Les serpents cendres Non Oh un troll nice Mais vas-y Voilà Parfait Quoi ? Ah mais vas-y il me fait normalement c'est 2, 1 gauche 1 à droite Normalement il me fait 2 gros coups rouges et 1 où je dois faire un protégo Normalement c'est esquive esquive protégo Mais vas-y ça n'a pas marché comme je voulais Non vas-y je ne peux pas, en fait dans ce genre de fight Ah vas-y je vais mettre la crambo Et encore finalement ça a marché C'est d'accord Oh putain elle a la tension à l'autre J'ai l'arrêté ça à temps Oh vas-y Sinon C'est bon Stupéfix Protégo Stupéfix 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 Au buon Stupéfix Appeaux Achtou Sous-titrage ST' 501 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 Il sera sans doute content que j'ai récupéré le home. Salam mon pote. Sous-titrage ST' 501 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 Ouais faut que j'aille parler à Moon mais j'ai envie de consacrer un épisode entier à ça, mais il faut que je démarre la quête maintenant parce que sinon si je fais tout ce qui va m'apprendre plus la suite ça va être très long, là on est déjà à 59 minutes, une heure de record donc du coup on va faire une partie là, on va s'abandonner et je pense que l'épisode d'après on va tout clean d'un coup, ça serait une petite pause dans le lore. En vérité je sais pas si j'en ai réellement besoin pour la run Serpentard mais dans le doute, on prendra le temps de faire un épisode complet là-dessus, qui durera probablement plus d'une heure et demie, on verra. Il va falloir que je recherche aussi tout, je le ferai hors caméra pour rechercher toutes les libellules clés là. On va me dire que c'est des papillons mais j'ai plutôt l'impression que ça ressemble à des libellules quoi. Et ça je pense que je vais tous les rechercher hors caméra et je vous montrerai, enfin j'en laisserai qu'une et je vous attendrai devant pour vous montrer pourquoi je cherchais tout ça impérativement. Maintenant il y a un filet vert qui part, t'as vu ? Ça non, ça aussi, ça non, 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 ça oui, ça non, non, non. Ok. 11 freins. Ah, j'ai entendu. Là. Ah bah parfait, une de plus. J'ai vraiment manqué 6 du coup. Oh merde, j'suis en train de me gratter. Plus que 6. Et en vrai là maintenant tout de suite je sais pas du tout où elle se trouve mais ça c'est pas grave. Bon qu'est-ce tu me veux ? Oh. C'est moi, Gareth. Gareth, tu m'as appelé ? J'espérais que tu voudrais te racheter. Après tout tu ne m'as pas rapporté la plume de faucifère en cours de potion. Tu comprends, j'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whisbees. Mais il me manque un ingrédient clé. Comment tu peux trouver le temps de faire tout ça et tes devoirs ? Je fais les deux depuis cette année. Je m'en sors très bien. Bon. Je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whisbees, ce sont les darts de Billywick séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honnéduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'oeil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potion qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honnéduc et me récupérer des darts de Billywick séchés. Bien sûr. On a toujours besoin d'un passage pour sortir rapidement du château. Magnifique, merci. Mais tu devrais savoir qu'il n'est pas très rapide. Il est surtout intéressant pour son côté secret. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du 3ème étage. Touche-la avec ta baguette et dis Discendium. Je vais voir ce que je peux faire, Gareth. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Allez. Je pourrais peut-être convaincre Hamid de m'aider avec mes devoirs de potion. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Allez, mais c'était pas le... ...le but. Alors, voyons voir les Puntos. Ca c'est qui ça ? Gryffondor. Ouais. Ils ont beaucoup de points et Serpentard. J'y jure ? On est Walu avec Serpentard là ? Alors que c'est Gryffondor qui fait que de perdre des points. Je suis si triste. Je suis si triste là du coup. La dé. Il y a une libellule là, donc il n'y a plus que 5. Si ça continue. Mais je ne crois pas qu'il y ait besoin de ce que je veux faire avec Moon là du coup. C'est bon. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard. À votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite après Aulard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai. Evidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite après Aulard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si vous pouvez me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune. Alors 4, 5, 6. Bon, on va aller voir le premier. Et là ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, on y va. Et là ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, on y va. Attends, laisse-moi deux secondes de tour. Un serranon pendant très même atterri non loin de Préholard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préholard, Je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantable, une créature capable de changer de forme et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'à jeunir. On parle beaucoup, ce moon, ce concierge-là. Avec mon nom, qui signifie lune. Réveillon, les chenapants se sont servis à la fin pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? Parce que je suis le meilleur élève de tout tout l'art. A vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Olard prouvent que pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon inversion pour elle injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Allez. Pourquoi je ferais ça ? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non, le risque est très faible et il y a bien une récompense. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec Alomora, bien sûr. Merci. Et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons. Vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. C'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets, et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Merci. Allez, let's go. L'un des sorts les plus utiles. Pourquoi je ne sais pas si je ferais... Non, je le ferais peut-être côté Gryffondor, le truc dédié, l'épisode dédié qu'à ça. Je sais pas. J'ai envie de le faire deux fois, en fait. Je vais le faire sur la série. Enfin, c'est dans la playlist que je vais faire le plus longtemps. Du coup, ce sera Gryffondor, en fait. Et là, on va prendre beaucoup de temps, en fait, là. Je pense qu'après, je pourrais juste focus la quête, au pire. Bon. Bah si, j'en ai besoin, en fait. Je sais pas si je vais presque rentrer tout dans un épisode, en fait. Je le ferais plutôt côté Gryffondor. Là, c'est level 2. Alors, ouais, elle a la bilule de ce côté-là. Elle est là. Il va m'en manquer 4. Jure, j'ai raté. Allez. J'ai activé ça, pour qu'on voyait un peu mieux. Là, j'avoue qu'on voit que dalle. Même si le jeu est moins joli. C'est ce vent, je dois dire. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il casse-toi de là, non ? Il s'est retourné, cet enculé. Il m'a niqué la gueule, là. J'ai trop le seum. Oh, faut tout recommencer ? Est-ce qu'il faut que je reprenne tout, là ? Non, ça va. Je me casse direct. De toute façon, selon les quêtes, selon la quête, ça se passe plus loin, plus haut. Ça doit être à cet étage-là. Ah, les bélules. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Ah bah elle est là-bas. Ah, il y a un truc là. Ouais, 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 je me souviens d'ici. Ça m'a souviens d'ici, ouais. On va essayer de le faire monter au maximum. De seconde 3Q par contre. Oh putain, je me foie. Bon, ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché. Sors tout le jeu. Magnifique. Confringo. Putain, mais ils sont 3 maintenant. Ça doit être la salle de bain des préfets. Alors, Mora. Putain. Réfèche-toi. Zabi. C'est-à-dire, s'ils étaient dans cette salle, ils vont revenir alors. C'est pas bon. Peut-être pas le meilleur des sorts du coup, explosion là. Confringo, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Confringo. Peut-être pas le meilleur des sorts du coup pour dissuader, enfin pour... Pour les occuper quoi. Et le boog, il s'est barré où cet enculé ? Ok. Il est... Oulalala. Pas des gestes brusques. Par manon, par manon, par manon. Non. Et là, ouais, elle est là-bas, elle est là-bas. J'ai failli me foutre dans la merde à cause d'une page. Ok. Ok. Il y a même l'autre là-bas qui se ramène. Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis, le vide d'or ressemble beaucoup à la vie, non ? Oh, il a failli me voir. Oh shit. Oh, c'est pas passé loin. Oh, bordel. Qu'est-ce qu'il y a ici déjà ? Ok, pour descendre, c'est pas mal du coup. J'ai gagné un étage là. Allo, Omora. Allo, Omora. Le style est beau. Oh, il faut kick off là. Glacius. Eh, je me casse. Oh, je l'avais pas vu. Oh merde. Qu'est-ce qu'il brûlait là, le con ? Normalement, ici, y'a plus personne. J'peux cavale. Cours, Zabé, cours. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent ! Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Je vais voir si je trouve le temps, mais j'ai beaucoup à faire. Je ne vous promets rien. Très bien. J'espère néanmoins que vous trouverez le temps. Si cela devait vous motiver, sachez que votre aide sera dûment récompensée. Allez. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Ça, j'ai compris. Je ne vous promets donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver ? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide. En effet. Apportez-moi suffisamment de lune et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alaomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Ok. Je continuerai d'ouvrir l'oeil. Je vous remercie. Let's go. Bah écoutez, YouTube, 1h20 de vidéo. On va s'arrêter là. Allez, merci d'avoir suivi et à la prochaine pour d'autres vidéos. !